... Bonsoir, je suis Christine Bellouère, je suis secrétaire générale à l'Estiv, scène nationale de Foy et de l'Ariège, et toute l'équipe et moi-même, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour ce premier partenariat avec le Smectom et la ressourcerie de Foy, dans le cadre de la dixième édition Tous au compost, et du programme terrestre qui comprend des films et des conférences, dont la première ce soir avec Marc Dufumier, que je remercie tout particulièrement d'avoir dit oui spontanément dès notre demande. Merci encore. Et je vous invite à consulter ce programme terrestre, où il y a d'autres films, et une prochaine conférence qui aura lieu le jeudi 13 avril, avec la journaliste Anne-Sophie Novel, qui a mené une enquête sauvage, « Pourquoi et comment renouer avec le vivant ? » en partenariat avec la Maïf. Je vous souhaite une bonne conférence, et je donne la parole à Florence Rouge, qui est la présidente du Smectom. Merci, merci de nous accueillir. Je voulais juste en quelques mots vous dire pour quelles raisons le Smectom du Plantorel avaient souhaité pouvoir, cette année, terminer, clôturer l'opération Tous au compost avec l'intervention de M. Dufumier, puisque l'année 2023 est une année charnière pour ce qui est de ce qu'on appelle dans nos métiers, dans notre jargon, les biodéchets, mais donc les déchets organiques qui se trouvent à l'intérieur de vos poubelles et qui représentent, bon an, mal an, un bon tiers de la poubelle, on va dire des ordures ménagères résiduelles. Et en Ariège, on a également une très grosse production de déchets verts, donc en réalité de résidus de jardinage, toutes choses qui, quand on les mélange, font un excellent compost. Donc 2023, en fait, c'est la dernière année pour mettre en place ce que nous avons déjà commencé à déployer depuis une dizaine d'années, puisque ici, en Ariège, le Smectom du Plantorel a opté pour des solutions de compostage de proximité. Vous voyez, certaines grandes villes ont organisé la collecte de vos déchets de cuisine, donc en Ariège, on a fait plus simple, on fait le traitement en circuit court au plus proche du producteur, de ses déchets de cuisine essentiellement, pour qu'il puisse ensuite réintégrer, après être passé via le composteur, réintégrer les sols. Et là, c'est M. Dufumier qui va pouvoir vous parler de l'importance de rendre de la vie à nos sols, de façon à ce qu'on puisse à nouveau retrouver un équilibre parfait entre les sols, les plantes, et puis si on pousse un petit peu plus loin, si on parle des agriculteurs, les troupeaux qui peuvent y pâturer. Donc je tiens tout particulièrement à vous remercier, M. Dufumier, d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie vraiment de la qualité de cette intervention que j'ai hâte d'entendre. Voilà. Et puis merci à toutes et tous de vous être rendus disponibles pour cette conférence. Merci de votre présence. Bonne soirée. Merci. Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Toutes et à tous. Donc le thème, c'est l'agroécologie pour une alimentation saine, si vous en êtes d'accord, et puis une agriculture durable. On va penser à la durée aux générations futures. Les enjeux, vous les connaissez, donc je vais passer rapidement. Il nous faut quand même, si vous en êtes d'accord, nourrir une population croissante. On est aujourd'hui 8 milliards d'habitants. On sera sans doute autour de 10 milliards en 2050 ou un peu après. Donc il va y avoir une demande d'aliments qui va s'accroître du fait de cette population croissante à l'échelle mondiale, bien évidemment. Et puis, alimentation saine, nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, ça va être ça dont on va devoir parler. Eh bien écoutez, c'est une alimentation, donc il y a la quantité quand même. L'alimentation saine, c'est quand même équilibré. Il y a des calories, il y a des protéines, il y a des minéraux, il y a des vitamines, il y a des fibres, il y a des antioxydants. Le fait, moi, si vous êtes d'accord, on va mettre fin à la faim, on va mettre fin à la malnutrition. Tout le monde, 10 milliards d'habitants en 2050, correctement nourri, sans aucune carence alimentaire. Alimentation saine, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on reparle un petit peu de bidonis, on reparle de lactalis, des listerioles, des salmonelloses, des schérychia coli et autres choses. Mais enfin, quand même, si l'espérance de vie en France s'est accrue au cours des dernières décennies, c'est quand même parce que, du point de vue des microbes pathogènes, notre alimentation s'est considérablement améliorée. Globalement, on respecte un peu mieux les chaînes du froid et ce genre de choses. Et y compris, éventuellement, on en débattra, si on est d'accord, peut-être même qu'un bon fromage au lait cru, c'est peut-être ça aussi qui va nous prémunir des listerioles pathogènes, assez curieusement. Il y a beaucoup de débats sur ces questions. Mais enfin, notre santé, et surtout la santé des jeunes, la mortalité infantile a diminué en France. Donc là-dessus, j'ai envie de dire, on a beaucoup progressé. Mais par contre, il nous faut être très vigilants. Là, aujourd'hui, il y a des médecins qui prescrivent un antibiotique parce qu'il y a l'urgence pour un malade de se guérir. Et donc, on prescrit un antibiotique et on découvre aucun effet. Et pourquoi ? Parce que nous avons développé des antibioresistances. En fait, c'est des bactéries qui ont développé des mutants résistants dans les bactéries parce que nous ingurgitons, pour un certain nombre d'entre nous, nous ingurgitons trop fréquemment des antibiotiques, notamment dans la viande. Et pourquoi y a-t-il des antibiotiques dans beaucoup de nos viandes ? C'est l'élevage en espace confiné. À titre préventif, sachez qu'il y a des formes d'élevage, pas tout le monde, mais il y a des formes d'élevage où on shoot les animaux aux antibiotiques à titre préventif. Et ça, évidemment, s'entretient, ces antibioresistances. Et là, je dirais, c'est statistiquement avéré. C'est-à-dire que le nombre de fois où intervient ce valeur-là, on prescrit un antibiotique, ça n'a plus d'effet parce que le patient avait développé des antibioresistances, est en accroissement. Et puis aussi, pour la jeune génération, ce n'est pas très sympa ce que je vais raconter, mais à la jeune génération qui a été exposée depuis in utero, donc depuis l'exposition de la femme enceinte jusqu'à la fin de la croissance, à des perturbateurs endocriniens, on prédit à cette jeune génération une espérance de vie en bonne santé d'une dizaine d'années inférieures aux gens de ma génération, moi qui ai des cheveux blancs, et qui, quand j'étais fœtus, n'étaient pas exposés à toutes ces molécules. Et dans les perturbateurs endocriniens, l'exposition la plus régulière, parce que c'est la régularité de l'exposition plus encore que la dose, et à ces âges-là, depuis in utero jusqu'à la fin de la croissance, cette exposition, c'est des maladies qui étaient considérées comme une perturbation de nos glandes endocrines, dont la thyroïde, et cette perturbation des glandes endocrines et la thyroïde en particulier, se traduit par des maladies du vieillissement plus précoces. Là, on pense Alzheimer, la perte de mémoire, Parkinson, les tremblements, les maladies neurodégénératives, mais c'est aussi le cancer du sein, le cancer de la prostate, les cancers hormonodépendants. Eh bien, on prédit à cette jeune génération que ça va leur arriver sans doute une dizaine d'années plus précocement que les gens de ma génération. Et quand on dit ça, à juste titre, des gens me disent « Monsieur Dufumier, ce n'est pas avéré. » Et je me dois de leur répondre, attention, que moi, je m'interdis aussi de vous dire que c'est avéré dans le sens, pour les scientifiques, faites très attention, quand on dit le métabolite du glyphosate, par exemple l'AMPA, AMPA, ou le métallochlore dont on parle aujourd'hui, qui risque d'être réautorisé, c'est qu'on ne vous dit pas « cancérigène avéré ». Parce que « cancérigène avéré » pour un scientifique, ça veut dire « statistiquement avéré ». Et vous l'avez compris, il faudra attendre 100 ans pour voir si la moyenne d'âge d'apparition, déjà, on ne connaît même pas la moyenne statistique, la moyenne d'âge d'apparition de ces maladies pour les gens de ma génération. Et pour comparer avec la jeune génération, statistiquement parlant, il faudra attendre une centaine d'années. Et du coup, on s'interdit de dire « c'est statistiquement avéré ». Et du coup, on emploie le mot insupportable « cancérigène probable ». Et j'entendais même hier un journaliste dire « cancérigène pour le métallochlore suspecté », comme si c'était qu'un soupçon. Non, 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 attention, c'est démontré. C'est totalement démontré. Mais rappelez-vous, il y a 33 ans, quand le GIEC, vous savez, ce groupe inter-étatique d'études du climat, le groupe inter-étatique des experts du climat, a publié des synthèses de ce qui avait été publié dans des revues de comités de lecture de rang A. Et leur synthèse, c'était « on vous prédit le réchauffement climatique global. On vous prédit le dérèglement climatique lié au gaz à effet de serre. » Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a même des gens, même quelques scientifiques, qui ont utilisé leur conscience scientifique pour dire « oh, ce n'est pas encore avéré, ce n'est pas statistiquement avéré, circulez, il n'y a rien à voir, on peut attendre ». Oui, mais on a perdu 30 ans avec cette histoire-là, de prendre nos précautions pour s'adapter au dérèglement climatique, mais la démonstration, c'est-à-dire l'effet de serre, pas seulement la vapeur d'eau, le gaz carbonique, teneur croissante, le méthane, en teneur croissante dans l'atmosphère, le protoxyde d'azote, dont on parlera aussi, en taux croissant, mais l'effet de serre, le fait que ça joue un rôle d'effet de serre, et que leur teneur est croissante, c'était déjà démontré. Et évidemment, cette prédiction aujourd'hui est statistiquement avérée, la date des vendanges en France au cours des 30 dernières années, en moyenne, 10 jours plus précoces que les 30 années antérieures. Donc la science, même la science dure, le boson des ligues, le trou noir, on fonctionne par des démonstrations scientifiques, parfois même des modélisations prédictives avant que ce ne soit statistiquement avéré. Et quand il s'agit de maladies, alors on expérimente, oui, sur les rats et les souris, d'accord, mais vous comprenez qu'on va m'interdire de vous dire, là, il y a une moitié d'entre vous, je vous épouserai volontiers au glyphosate, allez, buvez-en un peu, et puis l'autre moitié, on verra, et si vous êtes d'accord, on verra combien de temps vont apparaître ces maladies. Heureusement, vous meuteriez en prison, j'ose espérer, et donc on ne fait pas ça. Donc on ne fait l'expérience, évidemment, que sur des rats et des souris pour vérifier quand même des choses, mais nous ne sommes pas que des rats et des souris, un peu mieux, donc juste pour vous dire, quand on vous dit, ce n'est pas avéré, c'est probable, le mot probable, alors évidemment, les gens me disent, alors quelle probabilité, il n'y a pas les statistiques, donc c'est un très mauvais terme, mais néanmoins, c'est celui qui est employé aujourd'hui par la presse, ne nous laissons pas intoxiquer, non, non, ce sont des cancérigènes démontrés, prouvés, mais pas statistiquement avérés, mais c'est établi comme l'était le dérèglement climatique, comme étaient les bosons de Higgs, où on a fait l'accélérateur de particules bien des années après, pour dire, oui, ça existe, expérimentalement, c'est avéré, et alors le trou noir, je ne vous raconte pas, tout ça a été démontré bien avant qu'on puisse dire, ça y est, on a vu, voilà, ça me paraît important de le dire, donc alimentation saine, ce n'est quand même pas de perturbateur endocrinien, pas d'antibiotiques dans la viande, et évidemment, pas le métallo-chlore dans l'eau du robinet, il y a des moments, il faudra qu'on soit raisonnable, gustative, vous êtes tous gourmets, je ne reviens pas là-dessus, alors les matières premières, effectivement, vous allez voir qu'on va discuter de formes d'agriculture alternatives, vous allez voir radicalement différentes de celles auxquelles on s'est accoutumés, ça, ça va être le débat, pour savoir comment on va y parvenir, encourager ces formes d'agriculture alternatives, mais en même temps, dans le débat, il y a, ben oui, mais on veut économiser les énergies fossiles, donc on va faire des agrocarburants, et du coup, oui, l'agriculture a servi aussi pour d'autres objets que l'alimentation, le bois pour la construction, les fibres pour le textile, on va être content, et l'élément nouveau, ben effectivement, c'est qu'il y a aujourd'hui des terres agricoles, il y a des produits agricoles qui ne servent pas à l'alimentation, mais qui servent à produire, à donner à boire à nos voitures, à nos avions, pour éviter la consommation d'énergie fossile, donc on va devoir penser, alors le revenu des sens aux agriculteurs, j'insiste là-dessus, vous allez voir que cette agriculture, enfin ces formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie sont très différentes de ce à quoi un très grand nombre d'agriculteurs se sont accoutumés, mais il va de soi que si on veut l'adhésion de l'immense majorité des agriculteurs à ces formes d'agriculteurs alternatives, il faut impérativement un revenu décent, et ça, ça va être l'objet du débat, je vais vous présenter les agriculteurs, c'est comment faire en sorte que les gens qui vont pratiquer ces nouvelles formes d'agriculture soient correctement rémunérés, il y a deux exigences, la rémunération correcte et la moindre pénibilité du travail, ce qui n'est pas facile non plus toujours à obtenir, vous allez voir qu'il y a des formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie très exigeantes en travail, mais déjà, si on peut diminuer la pénibilité, ce serait quand même très bien, en riez l'exode rural, ça peut vous apparaître un peu anecdotique, mais non, quand il y a 8% de chômage en France, une ferme qui disparaît, c'est toujours du chômage en plus, c'est-à-dire que la fille, le fils a peut-être décidé de trouver un emploi plus rémunérateur, moins pénible, tant mieux, c'est leur choix, c'est parfaitement autorisé, mais elle, il prend un emploi hors agriculture, mais c'est quand même un emploi qui échappe à des gens qui sont au chômage, autre, et la ferme qui disparaît, ça sert à l'agrandissement des voisins, en règle générale, parfois ça retourne à la friche, mais souvent, le voisin est très content de pouvoir agrandir sa ferme pour amortir au plus vite sa moissonneuse-batteuse, pour amortir au plus vite son robot de traite et autre, mais ça ne crée pas d'emploi. Ça rentabilise la ferme du voisin, ça rentabilise le matériel pour lequel il s'est sans doute lourdement endetté, mais ça ne crée pas d'emploi, donc moi, je vous suggère qu'on essaye de promouvoir des formes d'agriculture intensives en emploi, ça va être ça, l'objet du débat. Sans dommage pour notre cadre de vie, bon, les algues vertes sur l'hittoral breton, ce n'est pas génial, l'effondrement des pollinisateurs, ce n'est pas génial, donc il y a la tracine dans l'eau du robinet, ce n'est pas génial, moi, je vous suggérerais qu'on ait des beaux paysages, un écosystème équilibré, sans dégâts et évidemment durable pour les générations d'après, pour les consommateurs, c'est évidemment une alimentation saine et puis pour les agriculteurs, il faudrait quand même que la fertilité des sols soit maintenue et on va beaucoup en parler et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été invité avec vous ce soir de parler notamment de cette matière organique et de l'humus des sols dont on va beaucoup parler. Mais vous pouvez élargir le concept de fertilité à l'ensemble de l'écosystème agricole, un écosystème aménagé par les agriculteurs, on appelle ça l'agro-écosystème parce que l'une des principales menaces aujourd'hui, alors là je parle des rendements plutôt du colza, du tournesol, c'est la surmortalité des pollinisateurs. Donc les potentialités productives pour l'avenir, pour les générations d'après, la fertilité des sols, la fertilité de nos écosystèmes, il faut impérativement les sauvegarder et même, il faut être honnête, là où l'agriculture industrielle a commis déjà trop de dégâts, ben oui, il va falloir réaccroître, remettre en place, travailler pas seulement pour tout de suite nourrir, même s'il y a urgence de nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, il ne faudrait pas que ce soit au détriment des générations d'après et y compris, je pense, il y a un service environnemental qui est accroître par la fertilité de nos sols et de nos écosystèmes, c'est impératif. Voilà, ça je pense, c'est tous les enjeux et en général, évidemment, j'ai déjà une première question à vous poser, vous êtes prêts ? Vous avez le moral ? Alors on me dit, c'est un inventaire à la prévère, vous mettez trop, vous mettez des priorités. Alors entre aliment et donner à boire à des voitures et des avions, peut-être, peut-être qu'il y a plus d'urgence à nourrir correctement l'humanité avant de donner des agrocarburants à nos voitures, à nos avions. Là, j'en conviens, il y a un choix politique. Mais sinon, il faut faire tout le reste. Il y a une question de quantité, il y a une question de qualité, il y a une question de durabilité, il y a une question de génération future, il y a une question de qualité de vie, il y a une question d'environnement. Enfin, on est obligé de faire tout ça à la fois. Et c'est ça qui va rendre d'ailleurs la transition agroécologique difficile. Parce que vous allez voir que sur le plan technique, c'est une révolution agricole, c'est quand même radicalement différent. Mais transition, ça ne peut pas être un grand soir. Du jour au lendemain, tout le monde va adhérer. Non. Et donc, il y a à convaincre le plus grand nombre de gens, il y a à créer les conditions socio-économiques pour que tout le monde adhère à ça. Ça va être l'objet du débat à la fin. Alors le contexte, vous le connaissez, je passe un peu vite, c'est le réchauffement climatique global. En fait, c'est aussi le dérèglement climatique global. Et le dérèglement, donc c'est... Alors évidemment, il y a deux exigences pour les agriculteurs, ils vont devoir s'adapter. Alors j'entends, je lis dans la presse, on dit oui, ce n'est pas grave. Les variétés, on voit bien déjà que la faune sauvage remonte du sud vers le nord en France. Pareil, la vigne va remonter en Normandie, on va juste déplacer nos espèces et nos variétés plus au nord pour qu'elles soient adaptées à un climat qui est en train de se réchauffer là-haut et il suffirait de glisser. Ça, c'est pas faux, mais c'est quand même le plus facile. Après, quand les agriculteurs découvrent, oui, mais dans la faune sauvage, il y a des oiseaux, là, ils sont remontés de 250 km. et puis, il y a des papillons, eux, ils ne sont remontés que de 100 km. Et vous voyez le désastre ? Là, il y a des oiseaux, il n'y a plus de chenilles. Extinction de l'espèce. En tout cas, pas encore l'extinction, mais l'effondrement sur mortalité de l'espèce. Et là où les chenilles, là où les chenilles n'ont pas été bouffées par les oiseaux, ravage aux cultures. Alors, ces déséquilibres écologiques, là, vous dire que ça y est, tout le monde, tous les agriculteurs de France sont préparés à ça, et tous les agriculteurs du monde entier sont préparés à ce réchauffement climatique global et ces déséquilibres écologiques en question. Alors là, je vais vous dire, non, la COP21, elle est intervenue 25 ans après, puis même, on a du mal à l'appliquer. Enfin, la prise de conscience qu'il fallait déjà penser une agriculture hyper moderne, savante, adaptée à un climat qui se réchauffe et qui, de plus, est dérégulée. Dérégulée, ça veut dire que, et là, maintenant, ça y est, on commence à en parler parce que là, y compris l'an dernier, même cet hiver, c'est une fréquence et une intensité accrue des accidents climatiques extrêmes. Évidemment, on pense canicule, sécheresse, mais aussi inondation, cyclone. Enfin, peut-être en Haïti, les cyclones, mais dans le monde entier, il va falloir que les agriculteurs puissent s'adapter à un climat de plus en plus aléatoire, de plus en plus chaotique, de plus en plus imprévisible. Il pleut beaucoup ici, juste à côté, il a fait tout sec. Et donc, la répartition spatiale de l'eau, la répartition des eaux de pluie, parce qu'on va devoir en parler beaucoup, de ces eaux de pluie, celles qui nous sont données gratuitement, ça va être de plus en plus chaotique. Et là, je vous dis tout de suite, mais vous commencez à deviner déjà, si on veut que le revenu de l'agriculteur soit résilient, c'est ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier. Et donc, vous allez voir que l'agriculture qui relève de l'agroécologie va devoir être diversifiée, ne pas prendre le risque. Donc, c'est tout le contraire de la spécialisation de notre agriculture industrielle. Mais donc, c'est à contre-courant de cette spécialisation croissante de nos agricultures qui avait des raisons d'être. En spécialisant nos agricultures, on est resté pendant un certain temps compétitif, ce n'est plus vrai aujourd'hui, mais compétitif, on peut, avec de la poudre de lait, amortir le robot de traite, on peut, avec l'aménement sous-moissonneuse-batteuse, amortir des céréales à 90 quintaux, voilà, on va vérifier. Mais en tout cas, on amortit en spécialisant, et bien ça, ça, je suis désolé, c'est terminé, c'est désuet, il va falloir procéder autrement, parce qu'il arrive un accident climatique extrême, c'est la faillite. Et si de plus l'agriculteur s'est lourdement endetté vers une agriculture spécialisée et arrive un accident climatique extrême, alors là, je ne vous raconte pas. Donc, s'il y a des employés du crédit agricole, s'il vous plaît, avant de poser des crédits, si vous voulez un jour être remboursé, faites très attention, prenez des systèmes de production agricole résilients, diversifiés, ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier. Bon, l'extension, l'artificialisation des sols, on en parle trop peu, gravissime, on en parle beaucoup, artificialisation, mais de fait, on ne voit pas encore beaucoup de mesures prises comme ça. La raréfaction des ressources, alors on cite toujours l'énergie fossile, c'est d'ailleurs ça qui fait que certains plaident pour les agrocarburants, en se disant, c'est à partir de l'énergie solaire qu'on fabrique des matières agricoles qui vont servir de produire de l'agro-diesel, de l'éthanol, éventuellement du méthane, mais, bon, ok, on va voir quand même, en tout cas, on va faire, on va beaucoup en parler de l'usage intensif des rayons du soleil, mais on parle beaucoup moins du phosphore, des phosphates. Or là, les experts sont presque tous d'accord, d'ici 3-4 décennies, le coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va devenir hyper, hyper coûteux. Et les agriculteurs présents ici, parmi vous, déjà, peuvent en témoigner. Les engrais phosphatés, leur coût, aujourd'hui, ça croit bien plus vite que l'inflation parce que les pays qui disposent de mines de phosphate font déjà payer très cher cette perspective de pénurie. Alors, chez nous, c'est plutôt le Maroc, mais il n'y a pas que le Maroc, en tout cas, oui, et là, il va donc falloir, évidemment, ne pas gaspiller, vous imaginez, mais on aura quand même besoin de phosphore, la plante en a besoin, c'est dans son ADN, c'est indispensable les phosphates pour la photosynthèse et nous, ce n'est pas seulement pour phosphorer, donc, il va falloir trouver des solutions. Voilà, et puis, je rajoute ça parce qu'on oublie un peu trop souvent quand on voit des gens qui traversent le désert libyen et la Méditerranée dans les conditions que vous connaissez, c'est que ces gens-là, ce sont des paysans ou des fils de paysans dont les parents sont tombés en faillite et en général, parce que là-bas, on continue de travailler à la main, on continue de travailler à la main et on ne peut pas être compétitif avec nos excédents de blé. La France exporte, alors, elle exporte du blé au sein de l'Union Européenne à des prix à peu près solvables, mais quand on exporte ces blés, je vous dis tout de suite, les moins panifiables, ce n'est pas la meilleure qualité vers les pays du Sud, ce n'est pas forcément ça qui nous rapporte le plus puisque les pauvres, ils achètent à un prix de pauvre, mais néanmoins, nous faisons de la concurrence à des producteurs de mille et de sorgots qui travaillent à la main et nous ruinons. Pareil, quand nous exportons de la poudre de lait vers les pays du Sud, nous ruinons les gens qui faisaient de l'élevage laitier là-bas. Quand nous élevons, alors c'est moins vrai aujourd'hui, mais des poulets bas de gamme de moins de 40 jours pour être exportés, nous ruinons les basse-cours dans les pays du Sud et sachez que le fait qu'en France, nous soyons excédentaires en un grand nombre de produits, alors évidemment, la balance commerciale extérieure de la France, l'exportation des spiritueux, des vins, des fromages, des foie gras, des produits appellation d'origine contrôlée, c'est ça l'essentiel de notre excédent de la balance commerciale. Et puis c'était jusqu'à peu de temps, les céréales, ça peut le redevenir avec la guerre en Ukraine, si avoir les prix des céréales s'afflictue évidemment en fonction de considération géopolitique, mais il est utile de vous dire que nos blés à 90 quintaux dans le bassin parisien ne pouvaient pas être compétitifs avec des blés ukrainiens ou russes sur des milliers d'hectares, sur des terres tchernosium hyperfersiles dans ces régions-là. Là aujourd'hui, on s'en sort à peu près, mais c'est tellement coûteux de produire des blés à 90 quintaux, il n'y aurait pas les suivants sur l'hectare, il y aurait beaucoup de fermes qui auraient déjà disparu. Donc il va falloir qu'on s'interroge sur des agriculteurs qui assurent quand même un revenu décent aux agriculteurs, aux paysans, il faut être très clair, des revenus résilients, et on parlera de la moindre pénibilité du travail aussi, mais voilà, il nous faut faire tous les enjeux qu'on a vus là et dans ce contexte qui est là. Et du coup, alors là je vous pose vraiment la question, avez-vous encore le moral ? Alors, écoutez, je vous propose de positiver un peu à la question est-ce que techniquement, le débat ce sera politiquement, est-ce qu'on peut, mais est-ce que techniquement parlant, on peut nourrir correctement, durablement, l'humanité toute entière, plus de 8 milliards d'habitants aujourd'hui, 10 milliards en 2050 ? Est-ce que c'est techniquement possible avec tous les enjeux dont on a dit, respect du cadre de vie, etc. La réponse est catégorique, oui, et là je me dois de vous le convaincre. Alors non, après, quand je vous aurai convaincu, parce que pour l'instant c'est un peu de l'autoproclamation, j'en conviens, c'est un effet de ment, je ne m'ai pas à récuser. Mais la réponse techniquement est oui. Et maintenant c'est à moi de vous le convaincre et puis évidemment dans le débat on discutera comment y arriver et là c'est peut-être des conditions socio-économiques à réunir et vous allez voir que c'est, alors dans les deux cas c'est complexe, techniquement parlant et socio-économiquement parlant et politiquement parlant c'est complexe. Ne nous, il ne faut pas se voiler la face. C'est quand même compliqué, c'est pour ça que je parle de transition agroécologique et de faire en sorte qu'au plus vite quand même l'immense majorité des agriculteurs ait à la fois intérêt à pratiquer ces formes d'agriculture et qu'ils en aient les moyens. Voilà. Alors à quoi ça ressemble l'agroécologie ? Les gens m'interrogent souvent, monsieur Dufiney, l'agroécologie, qu'est-ce que vous, la comparaison avec la permaculture, avec l'agriculture de conservation, avec l'agriculture régénératrice, avec l'agriculture biologique, avec l'agroforesterie, avec cela, cela, cela. Alors je vais vous dire, l'agroécologie n'est pas un ensemble de pratiques standards qu'il conviendrait d'appliquer dans tel ou tel endroit. C'est plus une source d'inspiration, une source d'inspiration pour que des gens, et on a ici dans la salle, qui expérimentent comme agriculteurs des formes d'agriculture alternative avec le souci du bien commun, le souci de leur revenu quand même aussi, bien sûr, et le souci de l'intérêt général et autres. Il y a des gens, pour pratiquer des formes d'agriculture alternative, s'inspirer de l'agroécologie me paraît une excellente idée. Et moi, dans mon argumentation, je vais vous dire, si vous interrogiez, je parle au passé, il est décédé, mais Pierre Rabhi autrefois, vous aurez dit l'agroécologie, une éthique de vie. Remarquez, si vous êtes aussi nombreux, ce soir, c'est peut-être la curiosité sur le compostage et le broyage, le paillage, peut-être, mais c'est peut-être aussi pour des raisons éthiques, mais je n'ai rien compte. Si vous auriez interrogé, et là, peut-être, allez-vous le voir dans le film de ce soir, le film nord-américain de ce soir, vous allez voir brutalement apparaître un de nos anciens ministres de l'agriculture qui va vous proposer d'accroître de 4 pour 1 000 l'humus des sols. Vous allez le voir apparaître et ce ministre me disait, moi, l'agroécologie, c'est concilier performance économique, performance environnementale. Moi, j'adhère. C'est-à-dire, il faut le revenu de l'agriculteur, il faut quand même qu'il y ait une valeur ajoutée, un revenu absolument et performance environnementale, ben oui, et puis performance sanitaire, etc. Concilier un ensemble d'exigences, tous les enjeux dont on a parlé là, j'adhère. Moi, je vais vous présenter l'agroécologie, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, comme une discipline scientifique, la discipline des agroécologues. Et là, pendant 20 minutes, je vais vous farcir un petit cours d'agroécologie. Vous acceptez ? Discipline des agroécologues, les agroécologues, c'est eux dont le rôle, c'est de rendre intelligible, pour le plus grand public, pour le plus grand nombre, rendre intelligible le fonctionnement et la complexité de ces écosystèmes agricoles, de ces écosystèmes aménagés par les agriculteurs, qui ne sont donc plus complètement naturels. Il faut être honnête, l'agriculture, elle a simplifié des écosystèmes naturels pour favoriser la croissance de quelques espèces domestiques, animales, végétales et autres. Ça, c'est vrai. Et du coup, on a eu tendance qu'on simplifie un écosystème à les fragiliser. Et justement, le grand danger, c'est de les fragiliser outrageusement, de façon excédentaire. C'est bien ça le problème de notre agriculture industrielle d'aujourd'hui, dans un très grand nombre de pays, je vous le dis tout de suite. Et du coup, à la fois rendre intelligible cette complexité et ce fonctionnement des écosystèmes agricoles et éventuellement aider à peut-être les recomplexifier encore davantage, tout en maintenant des revenus élevés évidemment pour les agriculteurs, l'agroécologie, je pense, peut être extrêmement utile. La discipline scientifique qui va jouer sur les interactions entre espèces sauvages, espèces domestiques, espèces animales, espèces végétales, micro-organismes et ce genre de choses et de comprendre comment dans un même et seul écosystème il y a des multiples interactions, je pense que ça peut être extrêmement utile de s'en inspirer. Un d'entre vous me disait tout à l'heure, c'est souvent d'ailleurs les gens qui ont pratiqué une agriculture manuelle qui sont les plus à même à expliquer ça intelligemment dans le maraîchage, vous savez, les gens qui s'installent hors cadre familial, feuille du maraîchage, bio, permaculture et autres. Alors eux, quand ils racontent leur expérience après quelques années d'efforts pour démontrer que finalement on peut réussir, mais beaucoup d'années d'efforts quand même au départ, je vais vous dire, ils arrivent à en parler très intelligemment. Et, alors je suis désolé, certains m'ont déjà vu sur YouTube ou ailleurs, mais je me dois de vous dire, je sais que l'anecdote, moi c'est des femmes malgaches, analfabètes, qui m'ont initié à l'agroécologie. J'étais jeune agronome, formaté, ça ne s'appelait pas encore Agro-Paris-Tchèque, ça s'appelait Institut National Agronomique de Paris-Grignon. Mais on m'avait enseigné qu'en régiculture, donc, quand j'allais là-bas en emplacement d'un service militaire, coopération, j'allais enseigner la régiculture améliorée, on m'avait enseigné que la variété IR8, paille courte, feuille érigée, capable de bien intercepter le soleil, résistante à l'inverse, avait un haut potentiel génétique de rendement, ça avait été statistiquement verré dans les stations expérimentales, donc c'était une variété améliorée. Alors évidemment, comme en station expérimentale, il fallait choisir les variétés toutes choses égales par ailleurs pour vite comparer que la génétique et pas les nématodes, etc., on avait fait ça, là où il y avait zéro nématode, zéro insecte, zéro insecte, donc on avait épandu dans les stations expérimentales les insecticides, les nématicides, les fongicides, les herbicides, et du coup, moi j'arrivais, j'avais une variété à haut potentiel génétique de rendement, capable de donner de très hauts rendements, mais cette variété à paille courte était commencée par des herbes aquatiques, j'enseignais l'herbicide, sensible à un champignon pathogène, la pyriculariose, j'enseignais le fongicide, et sensible à un virus transmis par un insecte, j'enseignais l'insecticide. Je savais ce qu'était une variété améliorée, je savais ce qu'était bien, je savais ce qu'était une mauvaise herbe, je savais ce qu'était mal, j'étais missionnaire proche de Dieu. Et ces femmes m'ont dit que j'étais nul. Alors j'ai pas mis longtemps à comprendre, enfin pour certains trucs un peu plus longtemps, mais dès que j'ai mis les pieds dans la rizière, j'ai vitué entre les orteils, il y a des poissons, il y a des êtres vivants dans la boue sous mes pieds, il y a des poissons, et puis il y a des grenouilles, il y a des escargots, puis à la surface de la rizière, il y a même des canards. Donc la rizière, c'est pas que du riz. Et puis après, alors évidemment, moi avec mes produits en cidre, je tuais toutes leurs sources de protéines. Je n'étais pas très intelligent. J'en conviens. Parce qu'avec mes produits en cidre, évidemment, tous les êtres vivants, animaux, qui souffraient de tous ces produits en cidre, ils étaient... Alors pour accroître le rendement du riz, je déliminais les sources de protéines. Et puis après, elles m'ont montré, alors évidemment c'était visible, que les canards s'adressaient à ce que j'appelais la mauvaise herbe, et ils ne s'attaquent pas au riz. Regarde-vous, le riz est trop siliceux, ce n'est pas pétant pour un canard. Par contre, toutes les herbes autour, on s'en régale, ça picore, ça désherbe. Il n'y avait pas besoin d'herbicides. Et puis, c'était un peu plus compliqué, j'ai mis un peu plus de temps à le voir, mais il y a aussi le canard qui s'attaque à la cicadelle qui transmet le virus. Donc je n'avais pas besoin de proposer des insecticides. Alors ça, je vais vous dire, ça a été la leçon, ma chance de ma vie, ça a été très jeune, agronome formaté, très vite, j'ai été recyclé. Mais il faut savoir encore que les mots améliorer un rendement, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Pour l'immense majorité des agriculteurs, aujourd'hui, améliorer un rendement, c'est toujours l'accroître. Il y a des agriculteurs ici qui sont capables de vous dire, non, non, si on veut améliorer le revenu, il faut diminuer le rendement et diminuer encore davantage les coûts. Et si vous diminuez plus les coûts que le rendement, vous accroissez la valeur ajoutée dont fait partie le revenu de l'agriculteur. Ah oui ! Donc variété améliorée, mauvaise herbe, les jugements de valeur à l'emporte-pièce, c'est terminé. Les agronomes se doivent s'interdire d'employer. Alors vous allez voir, tout à l'heure dans le débat, vous découvrirez peut-être que je suis aussi un citoyen engagé. Mais je voudrais bien séparer dans mes propos quand est-ce que c'est le scientifique qui va vous parler d'agroécologie, et puis dans le débat, comment y parvenir et comment on ferait pour que ça marche, etc. et il y aura des problèmes d'une autre nature dans lequel je vous dirais moi vers quoi je m'engage et là ça dépend de nos valeurs respectives et tout. Mais je crois qu'il faut quand même même si c'est le même citoyen qui est les deux, il faut bien distinguer mais je pense qu'un scientifique quand il parle science ne doit pas employer les jugements de valeur. Il doit dire c'est avéré, c'est démontré, c'est modélisé, c'est prédit, c'est établi, c'est des... Voilà, mais c'est ces termes-là. Voilà, et donc cette source d'inspiration, je commence mon petit cours d'agroécologie. Alors le petit cours d'agroécologie, excusez-moi, il n'y a aucun scoop si on fait du B à bas de biologie. Figurez-vous que l'énergie que nous trouvons dans notre alimentation, cette énergie qu'on va ensuite dépenser au travail, dans les déplacements, les battements du cœur, au moins 2200 kilocalories, n'oubliez pas, il y a 840 millions de gens aujourd'hui qui n'ont pas tous les jours leurs 2200 kilocalories. Donc ils souffrent de carences énergétiques, donc ils ne peuvent pas aller dépenser ça au travail, il faut être très clair, en plus du fait que le ventre tenaille. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que cette énergie qu'on trouve dans notre alimentation nous vient du soleil. Et là, alors là je ne vous raconte pas, on m'a raconté qu'il n'y avait pas de pénurie annoncée de rayons solaires avant des milliards d'années. Oh, alors là, je vous suggère qu'on fasse un usage intensif à l'hectare de cette ressource gratuite, renouvelable, pléthorique. Oui, moi l'agriculture extensive, si c'est toujours plus d'extensions, c'est pas grave, on va déforester la forêt amazonienne, on va importer du tourteau de soja pour des ruminants et ce genre de choses. Non, non, les poulets bas de gamme chez nous, élevés avec du soja brésilien, c'est un élevage extensif. Ça exige beaucoup d'extensions, sauf que c'est au Brésil. Alors moi, c'est le type d'élevage, déforester la forêt de Borneo, déforester le truc, et puis pourquoi faudrait-il assécher le marais breton ? Moi, réserver les derniers à un parc naturel et ne pas... Et d'ailleurs, c'est pas ces femmes malgaches qui nous ont expliqué, mais j'ai aussi beaucoup véhiculé en Asie. Et si l'Asie, si densément peuplée, a été capable de protéger ces forêts vierges, celles qu'on déforeste aujourd'hui, parce qu'il nous faut faire de l'huile de palme pour les pâtes à tartiner riches en acides gras saturés. Bon. Et un gros carburant aussi. Mais si l'Asie surpeuplée a su préserver des forêts vierges, c'est qu'ils avaient inventé très tôt la rivière et son fonctionnement d'une incroyable complexité. Donc, oui, dans l'histoire de l'humanité, sachez qu'il y a eu des fois mettre en place des agroécosystèmes qui soient à la fois productifs et durables, ça a déjà existé. Et c'est ça qu'on va essayer de plaider là pour l'agriculture en France ou ailleurs, l'agriculture moderne de demain. Mais du coup, cette agriculture moderne, vous l'avez compris, faire un usage intensif des rayons du soleil, couverture végétale verte, s'il vous plaît, la plus totale possible, la plus permanente possible. Hiver, printemps, été, automne. Les feuilles vertes. Ah oui, la feuille morte ne transforme pas l'énergie solaire en énergie alimentaire. Mais la feuille verte, pour peu que la plante puisse transpirer, elle est capable d'intercepter les rayons du soleil, l'énergie solaire et d'en faire de l'énergie alimentaire. Donc, vous avez compris, l'agriculture moderne de demain, on va déjà mélanger plusieurs espèces dans les mêmes parcelles simultanément. Donc, évidemment, quand c'est l'agriculture manuelle, vous avez les Mexicains, vous expliquez qu'il y a le maïs, en dessous, il y a le haricot, et puis une troisième plante, la pastèque, la cucurbitacée, la calabasse, rampante, qui va intercepter les derniers rayons du soleil, comme ça, il n'y en a pas un de perdu. Alors, en France, c'est moins facile parce que c'est déjà moto-mécanisé. Mais des gens qui sèment la févrole entre les rangées de blé, les lentillons entre leurs rangées de blé, en France, je commence à en connaître quand même quelques-uns, les rinsulés qui ne tombent pas sur la feuille de blé, ah, ça tombe sur la feuille du lentillon. Alors, évidemment, j'en conviens, mettre un melon en travers de la moissonneuse bateuse, là, ça fait un peu désordre. Donc, dans notre agriculture moto-mécanisée, associer beaucoup d'espèces dans un même champ, c'est difficile, mais vous avez des gens, il y en a peut-être, si vous vous qui pratiquent la permaculture, alors c'est de l'agriculture manuelle pour l'essentiel, alors là, sur le même but, 10 espèces différentes, il n'y a plus un seul rayon du soleil qui tombe à terre. C'est plus facile en agriculture manuelle qu'en agriculture moto-mécanisée, j'en conviens. Mais on va devoir penser à tout ça, je veux dire, pour l'avenir. Mais en tout cas, des gens qui commencent à associer des lentilles dans leur cameline et ce genre de choses, sachez que ça commence à exister, y compris en grande culture. Et puis après, pour le fourrage des animaux, alors je ne raconte pas, associer des graminées, des légumineuses, en tout cas. Et puis, c'est quand même vrai qu'il y avait des régions en France, alors l'Arielle, je connais trop peu, mais j'entends quand même quelques témoignages, c'est quand même vrai qu'il y a une époque, dans la Bretagne, par exemple, la prairie temporaire ou la prairie permanente, il n'y avait pas un rayon du soleil qui tombait à terre et pendant toute l'année. Alors, avoir mis du maïs avec son grand écartement, riche en énergie, puis après, pour les protéines importées du soja du Brésil pour nourrir des vaches laitières, faire de la poudre de lait dans le Finistère, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur usage de nourrir en soleil. Donc, on va sans doute devoir revoir la copie. Mais oui, l'idée, elle est quand même bien celle-là, couverture végétale verte, la plus totale et la plus permanente possible. dans toutes les régions du monde, y compris sous les tropiques, j'ai beaucoup travaillé sous les tropiques, saison des pluies, oui, et saison sèche, si on pouvait encore avoir, il y aura une photo tout à l'heure illustrative, si on pouvait encore avoir des arbres qui photosynthétisent, c'est-à-dire transforment l'énergie solaire en énergie alimentaire, même en saison sèche. Alors, je vous dis tout de suite, la vraie difficulté, c'est la gestion de l'eau. Et c'est bien la gestion. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, ça y est, les bassines, ce genre de choses, on va devoir en parler. Mais évidemment, moi, quand je vous parle de la gestion d'eau, je vais parler de la gestion de l'eau de pluie, l'eau de pluie qui nous est donnée elle aussi gratuitement. Mais par contre, on le sait, de façon de plus en plus chaotique, répartition spatiale, répartition temporelle, de plus en plus chaotique. Mais c'est indispensable de bien gérer cette eau de pluie, parce que quand je vous disais énergie, les kilocalories qu'on trouve dans notre alimentation, n'oubliez pas, c'est des glucides, des sucres, du saccharose, du fructose, c'est de l'amidon, ça peut être des lipides, des huiles, huile d'olive, huile de retourne-sol, ce sont des molécules carbonées. Et la plante, impérativement, a besoin de trouver de l'eau pour fabriquer des hydrates de carbone et du carbone. Ou la plante trouvait-elle le carbone pour fabriquer notre amidon, les glucides, les lipides dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Alors je vous pose la question, y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère ? Je vous vois sourire, non il y en a trop, c'est pléthorique. Alors je vous suggère qu'on fasse un usage intensif à l'hectare, excusez-moi de parler comme ça, je le fais exprès, intensif à l'hectare de ce carbone du gaz carbonique. Si l'agriculteur peut faire un usage intensif de ce gaz carbonique, la plante va prendre le carbone, va le libérer d'oxygène, ça n'a jamais fait de mal à nos poumons. Et avec ce carbone, la plante, elle va fabriquer du sucre, de l'amidon, des huiles, peut-être même de la paille, peut-être même des racines, et s'il y a une haie, peut-être même du bois, et qui après récolte la paille, les racines, ça va se décomposer, ça va fabriquer de l'humus dans le sol, et ça va séquestrer du carbone dans l'humus des sols. Alors je suis vraiment pour l'agriculture intensive. Si c'est ça dont on parle, quand on parle d'agriculture intensive, en faire l'usage intensif, je suis même, je ne vous cache pas, quand les gens, quand les agriculteurs pratiquent un usage intensif de ce gaz carbonique pour séquestrer le carbone dans l'humus des sols, c'est bon pour l'agronomie, on va le voir tout de suite, mais c'est bon pour l'intérêt général. On contribue à respecter le traité de la COP21, on contribue à diminuer le taux de matière organique dans le sol, on contribue, évidemment, l'agriculture va devoir s'adapter au réchauffement climatique, mais elle peut aussi contribuer à son atténuation. Allons-y ! C'est son usage intensif. Alors par contre, il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante. Et là, le gaz carbonique qui rentre dans la plante, c'est par des petits trous, vous imaginez, des petits orifices, et bien c'est des orifices par lesquels la plante transpire. Parce que la plante, elle est comme nous, plus il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a du vent, plus elle transpire. Et nous, il nous faut boire tout de suite, merci, vous m'avez offert de l'eau, je ne vais pas me déshydrater, mais il nous faut boire tout de suite, sinon la fièvre et on se déshydrate. La plante, elle a un avantage sur nous. Il fait chaud, il fait sec, il y a du vent, et s'il ne trouve pas assez d'eau à boire dans le sol, momentanément, elle peut arrêter de transpirer pour ne pas se déshydrater. Nous, au contraire, il faut qu'on boive plus pour ne pas se déshydrater. Elle, elle peut momentanément, au risque d'avoir un peu de fièvre, j'en conviens, mais elle peut momentanément, ce qu'on appelle résister au stress hydrique pendant quelques jours pour quelques plantes. quelques semaines pour de très rares plantes, plusieurs mois, résister au stress hydrique, cesser de transpirer pour ne pas se déshydrater. Et ça, c'est sa force. Évidemment, elle va attendre la prochaine pluie et dès qu'elle retrouve de l'eau à boire dans le sol, elle recommencera à transpirer, elle ouvrira ses orifices en question. Et du coup, vous l'avez compris, le vrai problème, il est là. C'est que vous avez des plantes, le maïs par exemple. Le maïs dans le sud-ouest, donc on approche. Allons-y, les zones des bassines. Si le sol est à nu l'hiver, sans couverture végétale, je ne trouve pas ça génial. Si avril-mai, on a semé du maïs et il y a encore des rayons du soleil qui trompent entre les rangées de maïs, ce n'est pas génial. Et si au mois de août, où les feuilles de maïs recouvrent la presque totalité de la surface du sol, alors là, c'est bien, sauf qu'au mois d'août, il ne pleut pas. Et du coup, les rayons du soleil tombent sur la feuille de maïs, mais ça ne sert à rien. La plante a cessé de transpirer, elle ne peut plus prendre de carbone, elle ne peut plus fabriquer les glucides, le sucre, l'amidon, les lipides. Ça s'appelle quand même un peu avoir tout faux. Avoir fait remonter autant au nord. Alors attention, le maïs, si on regarde la quantité d'eau nécessaire pour produire une tonne de maïs en comparaison avec une tonne de blé, je vous dis tout de suite, le maïs exige moins d'eau qu'un blé à la tonne produite. Mais le problème du maïs, c'est qu'il exige du blé, de l'eau, à la mauvaise période de l'année. Le maïs, c'est une plante amérindienne, c'est une plante tropicale, et la saison des pluies, c'est la saison chaude dans les pays tropicaux. Chez nous, la saison chaude, c'est la saison sèche. Et du coup, s'il n'y a pas assez d'eau dans le sol, disponible à hauteur des racines, le maïs cesse de transpirer, il attendra la prochaine pluie, et pendant ce temps-là, les rayons de soleil ne servent à rien. Donc, avoir fait remonter aussi au nord, dans les climats tempérés, une plante tropicale, c'était peut-être... Alors, je n'ai rien contre le maïs, je n'ai pas de racisme anti-maïs, je vous le dis tout de suite, ça n'a rien à voir. Il y a d'abord dans la Bresse, le poulet de Bresse, il y a des orages en plein mois d'août. Il y a des raisons que dans certaines régions, dans l'histoire de France, il n'y a pas de problème, mais la question, c'est d'adapter au climat ces plantes en question. Et du coup, oui, il nous faudra être très prudent, couverture végétale verte la plus totale possible, mais suffisamment alimentée en eau. Et la gestion de l'eau, celle qui nous en est gratuitement, c'est l'eau de pluie. Parce que sinon, l'eau de pompage, l'eau des rivières, alors évidemment, on peut irriguer, je n'ai rien contre l'ingrégation, on va voir ça, mais parfois, il faudra être extrêmement prudent et faire l'usage intensif de cette eau de pluie dont la distribution va être de plus en plus chaotique et aléatoire. Alors là, je vais vous dire tout de suite, il faut tout emmagasiner dans le sol. Plus rien ne doit ruisseler. Plus rien ne doit ruisseler. Donc, on va remettre des barrages au ruissellement. Alors les barrages au ruissellement, ça peut être des haies, des arbres, des haies. Ça peut être aussi la couverture végétale. Quand vous avez une couverture végétale très forte, les petits filets d'eau, vous savez, ils ont du mal à descendre. Et moi, j'observe quand même, aujourd'hui, on voit bien des évolutions. Dans des rangées de vignes, là, je ne vous raconte pas, autrefois, on désherbait parce que l'herbe était une mauvaise herbe concurrente pour la vigne, pour l'utilisation de l'eau. Je vois maintenant, les gens les entretiennent, tapis herbacés entre leurs rangées de vignes. Et l'eau, le petit filet d'eau est arrêté tout de suite par une feuille morte, par une tige, par un verre de terre. Ça finit par s'infiltrer. Évidemment, après, on verra une photo, peut-être pas que ça prenne des proportions incroyables, mais oui, il y a, y compris des choses qu'on m'enseignait autrefois qui sont aujourd'hui démontrées, cette fois par les recherches empiriques des agriculteurs. Non, 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 c'est très efficace pour faire en sorte que l'eau s'infiltre et même, les gens, c'est facile à vérifier, quand l'herbe est sèche, là où il y avait une racine, il y a une petite galerie par laquelle la pluie d'automne va rentrer dès la première pluie d'automne. Donc, oula, donc oui, le couvert végétal peut empêcher la circulation de l'eau. Maintenant, il faut que le sol soit poreux. Et moi, on m'enseignait le labours. Et maintenant, j'enseigne le zéro labours. Ou au moins, les techniques culturales simplifiées, certains parlent d'agriculture, de conservation. Qu'est-ce qu'on reproche au labours ? Alors, certes, il rend le sol poreux, mais il a, comme premier défaut, d'abord, c'est que quand, souvent, on laboure, évidemment, pendant la journée, et les vers de terre qui sont dans la couche du sol, quand vous les remettez au soleil, ça ne leur fait vraiment pas le plus grand bien. Les vers de terre, ils vont à la surface du sol la nuit, mais dès que le jour se lève, et puis ils recreusent, ils vont dans le sol. D'ailleurs, tiens, ils creusent une galerie par laquelle, tiens, pour ça, filtrer l'eau. Donc, on va essayer de préserver les vers de terre, parce que le vers de terre, il peut aller chercher les feuilles mortes à la surface du sol, il va les manger, il va ensuite les digérer, il aide, justement, à la décomposition de ces matières organiques, matières végétales, à laisser à même le sol, et bien, il les digère et ça permet, assez vite, alors après, il y aura les relais de champignons, de bactéries et autres, pour arriver à fabriquer de l'humus. Le vers de terre aussi, il fait la galerie, il rend le sol poreux. Ben oui, l'agriculture moderne de demain va essayer d'éviter les excès de travail du sol, alors parfois des outils à dents, parfois, enfin, selon les lieux, l'agroécologie, c'est aussi, on va s'adapter aux conditions locales. Moi, j'ai des principes généraux et après, quand j'en discute avec les agriculteurs, ils me racontent leurs expériences locales à chaque fois, c'est toujours très intéressant, mais évidemment, il y a des parties de recherches empiriques des agriculteurs pour y arriver, mais oui, là, désormais, à partir de maintenant, on va essayer d'éviter les labours et on va sauver les vers de terre et là, c'est vrai, il y a quand même que l'on va essayer d'oublier parce qu'il faut quand même faire le plus grand bien aux vers de terre, aux cloportes, aux cloportes en bol, à toute la biologie des sols. Il n'y a pas que les vers de terre, mais quand même, le vers de terre est le plus illustratif de ce que je suis en train de vous raconter là, aider que les eaux de pluie soient toutes, toutes, toutes emmagasinées dans le sol et que plus rien ne ruisselle. Et maintenant, on veut que cette eau qui a ruisselé, pardon, qui a s'est infiltré justement, qui n'a pas ruisselé, qui s'est infiltré, on veut qu'elle reste à hauteur des racines. Alors là, je vous le dis tout de suite, c'est l'argile et l'humus. L'argile, on ne peut pas enrichir un sol en argile. Un sol sableux restera un sol sableux. Mais tous les sols, vous pouvez les enrichir en humus. Et l'humus retient l'eau à hauteur des racines. L'humus, c'est 50% de carbone, c'est le carbone du gaz carbonique. La plante avait synthétisé de la paille, des racines, et ce carbone de la paille et des racines, si ça se décompose bien, ce carbone va être séquestré dans l'humus des sols et l'humus des sols à hauteur des racines retient l'eau pour qu'au mois d'août, quand il ne pleut pas, il y ait encore de l'eau disponible pour la culture en question. Donc oui, il y a urgence d'enrichir nos sols en humus, pas seulement pour des raisons d'intérêt général atténuer le réchauffement climatique, mais aussi pour retenir l'eau dans le sol et puis comme ça va éviter évidemment les infiltrations, ça évitera les érosions. Donc oui, aujourd'hui, maintenir une couverture végétale la plus totale possible et entretenir une faune du sol du thiver de terre qui va se nourrir souvent de ces couvertures végétales en question, des résidus de culture ou des cultures intermédiaires et ce genre de choses, c'est l'agriculture moderne de demain. Là, c'est vraiment de restauration et le film Régénération parle de ça assez à l'aise. Il a quelques petits défauts le film Régénération et vous verrez, mais enfin, il a quand même beaucoup de qualité. Mais oui, l'idée, elle est bien de restaurer une énorme biologie dans les sols et de contribuer à la fabrication de l'humus pour des raisons d'intérêt général, pour des raisons de maintien de l'eau et du coup, la plante pourra transpirer plus longtemps même quand elle ne pleut pas puisqu'elle aura de l'eau accessible aux racines et du coup, la photosynthèse, la transformation de l'énergie solaire en énergie alimentaire, du coup, vous accroissez vos rendements, en tout cas, le rendement calorique. Et je ne vous cache pas aussi, alors c'est quand même vrai que l'humus des sols, je vous dis, c'est 50% de carbone, mais c'est quand même 5 à 6% d'azote. C'est-à-dire, il serait bon que dans le couvert végétal, il y ait quand même un peu de cultures ou de résidus de cultures riches en azote. Je ne vous cache pas que les champignons et les bactéries qui commencent à décomposer le carbone de la paille et des racines, si à ce moment-là précis, ces post-récoltes, manquent d'azote, ils ne font pas bien le job et une partie du carbone va retourner au tas de gaz carbonique. On n'arrivera pas. Donc oui, il y aura un problème très sérieux de dosage carbone-azote pour beaucoup de raisons, mais notamment pour la fabrication de l'humus. Mais l'azote, on en a besoin surtout parce que c'est la source première de nos protéines. L'azote, c'est donc les protéines, vous savez, c'est tous les constituants du corps humain, c'est la peau, c'est les poils, c'est les cheveux, c'est les ongles, c'est les muscles, c'est le sang, tout ça est fait de protéines. Et il nous faut en ingurgiter tous les jours parce que ça s'use. Ce n'est pas seulement qu'on se ronge les ongles, qu'on se coupe les cheveux, mais c'est que ça s'use et évidemment, ces protéines repartent décomposées dans les urines. Et donc, il faut remplacer tous les tissus du corps humain, il faut les rajeunir sans arrêt en leur apportant tous les jours, tous les jours, tous les jours des protéines. Et les protéines, c'est des molécules azotées. Ce sont des hydrates de carbone sur lesquels on doit rajouter de l'azote. Mais la troisième bonne nouvelle, parce qu'il y avait le gaz carbonique, alors c'est une mauvaise nouvelle, il y en a trop, mais pour l'agriculture, faire un usage intensif, ce n'est pas du tout un manque. Donc on va faire un usage intensif de l'énergie solaire, un usage intensif du carbone, du gaz carbonique, un usage judicieux de l'eau de pluie et on va faire un usage intensif de l'azote de l'air. Parce que l'azote qu'on trouve dans nos protéines, il vient de l'air. 79% d'azote dans l'air que vous respirez, vous et moi. Je vous suggère, pas de pénurie avant des siècles, on va en faire un usage intensif à l'hectare, je fais exprès, d'envoyer le mot intensif à l'hectare, vous l'avez compris, de ce qui est renouvelable, de ce qui est pléthorique, l'azote de l'air. Le vrai problème, c'est que rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone pour fabriquer des protéines, c'est coûteux en énergie. C'est un problème d'énergie. Autant pour la photosynthèse, c'est la gestion de l'eau sur laquelle il faut être très attentif, maximiser l'infiltration de l'eau dans le sol et la maintenir à hauteur des racines le plus longtemps possible, qu'on allonge la transpiration et la photosynthèse, autant pour les protéines, c'est faire l'usage de l'azote de l'air au moindre coût en énergie fossile. Et là, je ne vous cache pas que oui, nos protéines sont fabriquées avec l'azote de l'air, mais il y a bien deux techniques, deux types de techniques qui sont employées aujourd'hui pour fabriquer des protéines. Il y en a une, l'agriculture industrielle, on veut qu'un blé soit riche en protéines pour qu'il soit panifiable. attention quand même éventuellement le gluten, mais c'est encore un autre débat, mais on va lui apporter un engrais azoté de synthèse, fabriqué avec quoi ? Avec de l'énergie fossile. L'urée, l'ammonitrate, le sulfate-bamnonium, c'est produit avec du gaz naturel. Et pour vous rassurer, gaz naturel russe ! Sauf qu'on vient de s'interdire d'importer des engrais. Alors du coup, c'est des gaz naturels liquéfiés en provenance d'Algérie, des États-Unis à des prix hyper coûteux. Franchement, je ne trouve pas ça très intelligent. Et pas seulement parce qu'il y a la guerre en Ukraine, mais notre dépendance à l'égard des énergies fossiles. Dans d'autres pays, ce sera le pétrole vénézuélien, ce sera le charbon peut-être en Chine, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il va de soi que l'agriculture moderne de demain, se doit d'être très économe en énergie fossile. Et ce que ne savent pas grand monde, c'est que dans la consommation énergétique de l'agriculture française, il y a, oui, le carburant du tracteur, il y a le carburant de la moissonneuse batteuse. Et si on peut minorer ces dépenses-là, c'est tant mieux. Mais la principale consommation d'énergie fossile de notre agriculture industrielle, c'est évidemment dans la pétrochimie, la fabrication des engrais azotés de synthèse. L'usine de Toulouse a explosé, il n'y a plus de gaz de lac, qu'on n'a pas reconstruit l'usine. Et on importait notre gaz naturel de Russie, et même quand on l'importait d'Allemagne, c'était fabriqué avec le gaz naturel russe. Et vous l'avez compris, l'hiver n'a pas été trop glaçant, mais les discussions entre le président Macron et le premier ministre allemand, quand on nous disait « Est-ce qu'on va nous couper l'électricité cet hiver ? » Et vous savez, cette inversion, à savoir, est-ce que la France peut exporter du gaz naturel, alors que d'habitude elle exportait de l'électricité, maintenant elle se retrouve à importer de l'électricité et à exporter du gaz naturel qui a été importé d'Algérie à des prix exorbitants. Les deux étaient en train de négocier « Qu'est-ce qu'on va faire ? » S'il y a pénurie, on arrête l'électricité auprès du grand public ou on arrête les engrais azotés de synthèse. Ça, je trouve, on l'a trop peu dit. Alors évidemment, pour l'utilisation, on a diminué notre consommation d'énergie, l'hiver n'a pas été trop élevé, ce genre de choses. Et puis entre-temps, on a reconstitué nos gaz mais à des prix exorbitants nos stocks de gaz. Enfin, vous l'avez compris, ça fait déjà depuis plusieurs décennies qu'on plaidait pour une agriculture très économe en énergie fossile. Et l'alternative, tous les agriculteurs du monde entier connaissent l'alternative. Je crois qu'elle est marquée là, des légumineuses. Vous avez des plantes de l'ordre des légumineuses, fabacées, si vous voulez faire de la botanique. Alors c'est la luzerne, c'est le trèfle, c'est le saint-foin, c'est le lotier, c'est la veste, si vous voulez nourrir des ruminants. Ça peut être du soja, mais ça peut être aussi de la févrole, du lupin, du poids fourragé, pour nourrir des cochons et des volailles. Et puis pour nous, y compris les légumes secs, vous savez, riches en fibres, moins de cancer du côlon, vous appellerez ça lentilles, pois chiches, haricots, petits pois. Mais ces plantes de l'ordre des légumineuses sont capables de nous fournir des protéines avec l'énergie solaire. En fait, c'est des microbes qui s'incrusent dans la racine de la plante et se nourrissent des sucres, donc des glucides photosynthétisés. Donc la plante photosynthétise, elle a accès au soleil, elle a accès à de l'eau, elle fabrique les sucres, les microbes se nourrissent de ces sucres en question, prolifèrent et avec cette énergie en plus, interceptent l'azote de l'air et fabriquent les premières briques de ces protéines et refulent ça à la légumineuse. On appelle ça symbiose. Mais oui, les légumineuses, les plantes des légumineuses, pour l'alimentation humaine, pour l'alimentation animale, nous fournissent des protéines, c'est évidemment des microbes qui les ont aidés à fabriquer ça avec l'énergie solaire et donc oui, nous avons la possibilité d'avoir accès à des protéines végétales sans pour autant avoir à mettre ces protéines dans des céréales ou dans des tubercules avec des engrais azotés de synthèse. Et en plus, après récolte, ces plantes, là où il y a des racines, c'est riche en azote et du coup, la légumineuse fertilise en azote la plante qui viendra l'année d'après dans la rotation de culture. Donc oui, mettre des légumineuses en association avec nos céréales et nos tubercules ou en rotation avec nos céréales et nos tubercules, eh bien, effectivement, c'est conforme à l'intérêt général une agriculture capable de nous produire des protéines avec la moindre consommation d'énergie fossile. Et en plus, quand on sait que les engrais azotés de synthèse, l'urée, l'ammonitrate, le sulfate d'ammonium au moment de l'épandage émettre du protoxyde d'azote N2O avec le méthane la principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique, alors nous éviter ça, excusez-moi, l'agriculteur mérite d'être rémunéré quand il nous évite ces émissions. On est conforme à la COP21. Moi, je pense qu'il doit être rémunéré pour le service d'intérêt général. Oui, nous allons remettre, mais vraiment, ça m'insupporte, mais pourquoi en France qu'ils surproduisons des céréales, qu'ils surproduisons de la poudre de lait, qu'ils surproduisons du sucre pour faire de l'éthanol ou de l'exporter, je ne sais pas où, qui surproduisons des produits bas de gamme, pourquoi sommes-nous dépendants pour les deux tiers de l'importation de protéines importées des Amériques, États-Unis, Brésil, Argentine, graines de soja, tourteaux de soja pour nourrir nos monogastriques et nos ruminants ? Moi, je ne comprends pas. On importe de l'azote de l'air brésilien sous la forme de soja ou tourteaux de soja pour nourrir des monogastriques, des poulets, des volailles ou même des tourteaux de soja pour nourrir nos ruminants. Et ces animaux élevés en Bretagne, ne sont même pas élevés sur la paille. La paille riche en carbone, elle est dans le bassin parisien. Et du coup, ces animaux sont élevés sur le béton, sur Caille-Bauty. Du coup, l'azote de l'urine, ça ne rejoint pas le carbone de la paille, ça vous favorise du fumier, c'est du lisier. Mais alors, je ne comprends pas. On importe de l'azote, de l'herbe brésilienne sur la forme d'un soja pour nourrir des animaux en surnombre, en Bretagne, qui ne sont même pas élevés sur la paille, qui pissent comme ça va, riches en azote. Et ce lisier, ça fertilise de très belles algues vertes sur les littorales bretons. Appelez pas ça circuit court. Cherchez l'azote dans l'herbe brésilienne pour fertiliser des algues vertes. Et alors, comme dans le bassin parisien, je suis désolé, il n'y a plus d'urine puisqu'il n'y a plus d'élevage. Par contre, il y a du carbone de la paille, ça oui, il y a du carbone de la paille, mais il n'y a plus d'urine. Et comme il n'y a plus d'urine, il n'y a plus d'élevage. On va mettre de l'urée fabriquée avec gaz naturel russe et 13 émetteurs de protoxyde d'azote. Moi, je vous suggère qu'on arrête ce cercle. Qu'on remette de l'élevage dans le bassin parisien, que les fermes modernes de demain, ce sera polyculture, élevage. Et on recyclera. On va gérer en circuit court le cycle du carbone, le cycle de la photosynthèse et le cycle de l'azote, les légumineuses, en association, en rotation. Il n'y a pas d'autre issue. C'est l'agriculture moderne de demain. Et je suis, je plaisante souvent, oui, voilà, pourquoi en France, pour nourrir des Français, sur le territoire français, des vaches françaises, des humains français, on ne mettrait pas des légumineuses françaises capables d'intercepter de l'air français ? Plus franchouillard que je ne sais pas qui, Marc Defumier. Je n'ai pas cité les... Ce n'est pas franchouillard. Parce que quand je suis au Brésil et que je dis, il faudrait qu'en Europe, on mette des droits de doigt dans l'importation de votre soja pour que ce soit rémunérateur pour nos agriculteurs, qu'ils soient incités à mettre des légumineuses pour gérer en circuit court avec tout ça. Vous savez ce qu'ils me racontent les Brésiliens ? Alors, il y a deux catégories de Brésiliens. Il y a l'exportateur du Brésil qui me dit, ah, monsieur Defumier, vous n'êtes pas bon à l'agronome et piètre économiste, vous n'avez pas lu Ricardo, vous n'avez pas lu les néoclassiques, la libre-échange, si on se spécialise selon les avantages comparatifs, on renonce à faire chez soi ce pour quoi on est moins compétitif, on fait chez soi ce pour quoi on est le plus compétitif et on s'échange les produits. Vous êtes compétitif pour faire du champagne, nous, on est compétitif pour faire du soja, on va s'échanger tout ça, c'est gagnant-gagnant. Alors, je sais quoi répondre parce que j'enseigne aussi l'économie, pas seulement classique, Ricardo, mais la théorie néoclassique, mais je n'ai même pas besoin de répondre. Les autres Brésiliens à côté, me dit M. le fumier, vous n'écoutez pas, nous, on n'est pas fiers, Brésilien, de nourrir, alors il plaisante, parce que moi aussi je provoque, donc ils ont le droit de provoquer, M. le fumier, on n'est pas fiers de produire du soja pour nourrir vos cochons, M. le fumier, vos volailles, M. le fumier, du tour de soja pour nourrir vos ruminants, M. le fumier, nous, on préférait que le soja brésilien nourrisse des Brésiliens. Oui, les Brésiliens qui désherbaient, qui ont été remplacés par du désherbant, ont perdu leur emploi, ils se retrouvent dans des bidonvilles et dans les bidonvilles, il n'y a pas d'emploi et ils n'ont pas le revenu suffisant pour acheter un soja brésilien qui nourrit nos cochons parce que nos cochons sont plus riches. Oui, les pauvres Brésiliens sont plus pauvres que les riches cochons. Non, je parle très mal, le langage, c'est que nos usines d'aliments du bétail sont plus solvables que les miséreux de la planète. Oui, il y a de l'alimentation. Vous savez qu'il y a pléthore de nourriture dans ce monde. On pourrait d'ores et déjà nourrir tout le monde correctement. Pour nourrir correctement un habitant, il faut produire de l'ordre de 200 kg de céréales par habitant et par an ou son équivalent, pommes de terre, manioc, igname. La production mondiale aujourd'hui, ça dépend d'une année à l'autre, on est bien d'accord, elle est déjà de l'ordre de 330 kg de céréales ou d'équivalent céréales par habitant et par an. Il y a 130 kg d'excédent d'équivalent céréales et pourtant, il y a 840 millions de gens qui souffrent de la faim, un milliard de gens qui souffrent de carences nutritionnelles en plus. À quoi ça tient ? C'est des écarts de revenus. Des gens qui fréquentent les restaurants du cœur en France, ce n'est pas parce que la France ne produit pas assez de blé. C'est tout simplement qu'ils n'ont pas les revenus pour acheter un blé qui du coup va être exporté ailleurs. Il peut-être même servir à nourrir des cochons. Mais on a des systèmes de banques alimentaires, des restaurants du cœur. Mais les pauvres brésiliens, ils n'ont pas ça. Évidemment, c'est en proportion bien supérieure. La ruine dans les pays du Sud, vous savez, les gens qui traversent le désert libyen et la Méditerranée, c'est d'ailleurs les moins pauvres des pauvres parce que ceux-là n'ont plus payé un passeur. Ils ont dû les trousser un touriste, un bouquet humain et des narcotrafiquants. Mais oui, dans le monde entier, il y a des gens qui souffrent de la faim, non pas parce qu'il n'y aurait pas assez de nourriture sur le marché mondial, y compris dans des pays excédentaires comme le Brésil, mais tout simplement parce que les écarts de revenus sont tels que oui, il y a un surplus de nourriture qui est acheté par des riches qui gaspillent. On avait mis dans le frigo, on n'a pas ouvert, ce n'était même pas déballé qu'on a déjà acheté à la poubelle. Il y a des grands et moines de surface, ils ont acheté des tomates, ce n'est pas bien calibré, ils ont acheté ça à la poubelle. Il y a des gens qui, évidemment, consomment peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup de viande des humains pauvres et puis c'est quand même vrai aussi qu'il y a des maïs qui sert à fabriquer de l'éthanol, il y a de l'huile de colza qui sert à faire, il y a de la nourriture qui échappe à des pauvres parce qu'il faut donner à boire à nos voitures. Vous voyez qu'on va devoir débattre comment y arriver, socio-économiquement parlant, déjà, il va falloir mettre fin aux écarts de revenus. Mais vraiment, il y a urgence, excusez-moi, de remettre de l'élevage dans le bassin parisien et de remettre nos animaux moins nombreux en Bretagne sur la paille. Mais l'agriculteur qui me disait, voilà, regardez, M. le Chumier, j'ai mis du lentillon entre mes rangées de blé, il m'explique. M. le Chumier, vous savez, après ça, après récolte, les microbes, ils trouvent le carbone de la paille, ils trouvent l'azote de l'urine, l'azote de la légumineuse, bon dosage carbone-azote et figurez-vous, cette association nous fabrique de l'humus sans même qu'on ait à mettre du fumier. Alors évidemment, je m'insurge parce que je suis un grand défenseur du fumier. Ben oui, pour des raisons objectives, ça n'a rien à voir avec que je suis tombé dedans à la naissance. Non, c'est le carbone de la paille et l'azote de l'urine. C'est gérer en circuit court la photosynthèse et le cycle de l'azote. Dans les associations, dans les étables, nous allons gérer en circuit le plus court possible et les Brésiliens ont tout intérêt, eux aussi, à gérer en circuit court le soja en association avec d'autres plantes et autres et pas faire de la monoculture de soja sur 40 000 hectares. C'est quand même la protéine la plus compétitive au monde. Ça a détruit les emplois. C'est le glyphosate qui a remplacé les désherbants. C'est atroce pour la nation brésilienne, mais évidemment, c'est hyper performant pour la compétitivité. Non, il faut arrêter tout ça. Mais voilà, on va s'interroger sur comment y arriver. Voilà. Alors, j'en conviens, on a besoin aussi d'éléments minéraux. Voilà, si ça veut bien obéir. Réconcilie l'agriculture et l'élevage, j'émuse des sols et on a besoin d'éléments minéraux. Alors, on a besoin de calcium pour les eaux, on a besoin de potassium pour la santé, on a besoin de phosphore, pas seulement pour phosphorer. La plante en a besoin, ce n'est pas seulement dans son ADN, c'est indispensable pour la photosynthèse. Et là, pour le phosphate, les falaises calcaires, pas de pénurie avant des siècles, des millénaires, se laissent en crainte. Le potassium, je ne vois pas grand monde très inquiet, mais en tout cas, le phosphate, très clairement, il nous faut trouver au plus vite une solution. Ne pas gaspiller, ça veut dire que tout le phosphore qui repart dans les urines des animaux, pareil, ça va être le fumier. Donc, c'est terminé, le lisier qui fertilise des algues vertes en azote, en phosphore sur le littoral. Ça, c'est terminé. Les animaux seront sur la paille, ça fabrique du fumier, un bon mélange carbone-azote et hop, ça retourne au sol et du coup, ça enrichit le sol en humus avec le bon dosage carbone-azote. Et le phosphore, pareil. Pour les eaux usées humaines, ce n'est pas si simple parce que nos bouts d'épuration, riches en azote, riches en phosphore, si elles ont véhiculé aussi des eaux usées industrielles, riches en métaux lourds, plomb, cadmium, mercure, alors je vous dis tout de suite, prudence, parce que ce n'est pas bon pour notre santé. Donc là, je ne suis pas très à l'aise pour les eaux usées humaines, mais dès qu'on me dit qu'il n'y a pas les métaux lourds, il n'y a pas de problème. Alors là, allons-y, on récupère les bouts d'épuration, la fertilisation organique, comme ça, ça ne va pas vers la mer, il faut être très clair, il faut y aller. Alors je sais qu'il y a des solutions, dans toutes les foires bio, il y a les latrines sèches, c'est-à-dire on défèque et on urine sur des acillants de bois, c'est quand même un bon mélange, carbone, azote et autres, voilà des déchets qui méritent à être utilisés dans la fertilisation. J'ai déjà fait plusieurs plaidoyers dans les salons du 16e arrondissement pour qu'on introduise des latrines sèches, avec un succès que je vous qualifierai quand même de mitigé. Mais, et c'est vrai que faire deux systèmes d'eau usée séparés, ça serait coûteux. Alors il faut trouver du phosphore ailleurs que dans les mines de phosphate, donc pas le gaspiller le moins possible aussi. Alors la réponse, elle est quand même, y a-t-il du phosphore disponible ? La réponse est quand même oui. Y en a-t-il beaucoup ? La réponse est quand même oui. Mais, et le mais, vous l'imaginez bien, il est à faible dose, c'est dans la roche, la roche-mer, le granit, le grès, le schiste, le basalte, le calcaire, en sous-sol, la roche, c'est plein d'éléments minéraux. D'ailleurs, les éléments minéraux du sol, ils viennent de la roche quand elle était roche et elle a été altérée. Les éléments minéraux ont été libérés et ils se sont retrouvés ensuite coincés dans les argiles, dans les sites internes de l'argile, mais beaucoup d'éléments minéraux qu'on trouve aujourd'hui dans les sols viennent de la roche-mer. Parfois, ça vient aussi de la fertilisation chimique, bien sûr. Mais voilà. Mais il y en a aussi dans la roche. Et là, il y a quand même quelques kilomètres entre nous et le magma. Et puis, évidemment, il y a des roches dans des terres, imaginez qu'on soit au Sahara, creuser des trous dans la roche pour réduire cette roche en poudre fine et mettre à disposition ces éléments minéraux. Je dirais, pourquoi pas ? Sauf que, surtout pour les phosphates, il y a déjà des gens en bio qui utilisent les phosphates naturels. pour que ça ne marche que sur des sols très acides. Et ensuite, il faut que ça soit réduit en poudre extrêmement fine. Et tant qu'on dépend d'énergie fossile, oubliez. Quand un jour, on ne dépend que d'énergie renouvelable, dans deux, trois générations, peut-être. Mais en attendant, réduire ces roches, ces basaltes, etc., les puiser, faire des trous. On ferait ça dans des régions non agricoles et non urbaines aussi. Alors là, effectivement, on n'en manque pas en quantité, mais trop coûteux en énergie. Mais néanmoins, tous les jours, tous les jours, ces roches sont altérées. Ça se passe en sous-sol. Le granit, le grès, le schiste, libèrent des éléments minéraux. Mais ce n'est pas accessible à une racine de blé. Si ça peut être accessible à une racine d'arbre, avec un racinement profond, alors évidemment, il y a le choix des arbres, des espèces, mais avec ces racines profondes, va toucher la roche-mer et va intercepter l'élément minéral. Ça va remonter avec la sève. Ça va dans la feuille et la fermote tombe à terre. Ça fertilise la couche arabe, la couche superficielle. Et oui, on va remettre des pommiers dans la prairie. On va remettre des haies. La haie, ce n'est pas seulement pour empêcher le courant d'eau. Ça peut aussi servir de brise-vent, mais ça peut aussi servir de fertilisant. Et vous avez des gens qui utilisent le bois raméal fragmenté. Donc, ils élaguent leurs arbres et les étètes, etc. Ils le coupent en petits rameaux fins et le mettent comme fertilisant. Alors, à juste titre, c'est souvent riche en carbone, pas assez en azote. Donc, il faut faire ça intelligemment. Parfois, dans des terres où il y a eu des légumineuses qui ont fertilisé déjà le sol en azote, mais c'est quand même vrai qu'il y a des gens qui utilisent le bois ramal fragmenté au pied de leurs arbres fruitiers. Ça peut être un bon paillage. Ça évite aussi les remontées capillaires d'eau. Quand vous mettez un paillage à la surface du sol, l'eau qui remonte un peu comme quand vous mettez un sucre dans le café et le café remontait, vous avez ça aussi dans les sols, sauf que ça s'arrête s'il y a une paille, ça ne s'apporte pas. Donc, oui, le bois ramal fragmenté peut servir de paillage, de fertilisant, avec, après, est-ce qu'on va le mélanger avec d'autres apports plus riches en azote pour la fertilisation de nos sols ? Évidemment, ça apportera le carbone pour l'humus parce que l'arbre a produit du carbone dans ses tiges et dans ses feuilles donc, voilà, mais oui, on va devoir recouvrir nos sols avec des engrais de cette nature-là, bois ramal fragmenté et, en plus, alors ça, c'est intéressant, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des champignons, on les appelle champignons mycorhiziens, c'est un peu jargonneux, j'en conviens, c'est un peu comme la truffe, la truffe s'incruse dans la racine du chêne et ça nous fait quelque chose de bon à manger. Eh bien, vous avez des quantités de champignons mycorhiziens qui s'incrusent dans la racine d'un arbre et, on dit à peu près 80% des cultures annuelles, des plantes annuelles, peuvent être donc interceptées par ce champignon qui s'incruse dans la racine, va aussi vivre de l'énergie photosynthétisée par la plante, se nourrissent des glucides photosynthétisés par la plante, donc tout ça est d'origine solaire, mais de ces glucides, s'en nourrissent et développent un mycélium, une espèce de moisi extrêmement fin et ils arrivent, ces champignons, à s'intégrer dans les sites internes de l'argile et d'aller débusquer des éléments minéraux dont le phosphore coincés dans les argiles et que les plantes, même avec les racines les plus filamenteuses, les plantes n'arrivaient pas à les décoincer de ces argiles et donc, oui, les champignons mycorhiziens permettent à la plante annuelle et à l'arbre d'aller explorer des volumes de sol bien plus considérables pour aller chercher des éléments minéraux que la plante elle-même n'était pas capable de trouver et y compris quand c'est des arbres. Les champignons mycorhiziens au contact de la roche-mer, de la granite, le grès, le schiste, le basalte vont permettre d'intercepter ça, de ramener ça à l'arbre. C'est au niveau une symbiose comme on dit dans notre jargon. Certes, le champignon a parasité un peu la plante pour en prendre d'énergie mais il lui restitue effectivement les éléments minéraux dont il avait besoin. Alors là, je vous le dis tout de suite avec les champignons. Ça va être la principale révolution agricole des deux décennies qui viennent. On va devoir réinoculer nos sols dans les champignons mycorhiziens parce que nos sols avec les fongicides ont plutôt détruit ces champignons mycorhiziens et du coup, on va s'interdire les fongicides, vous imaginez bien. Donc, c'est une agriculture totalement différente de ce à quoi on s'est accoutumé, j'en conviens. Mais oui, on va respecter les vers de terre, les clopores, les colamboles, les champignons mycorhiziens, toute la biologie du sol. C'est assez étrange parce que c'est quand même vrai que ce dont on a besoin de la nourriture, l'énergie nous vient du ciel, le carbone du gaz carbonique nous vient du sol, l'azote nous vient de l'atmosphère et néanmoins, vous l'avez compris, c'est la fertilité de l'écosystème mais aussi la fertilité des sols pour lesquels il nous faut être très attentifs et du coup, effectivement, moins de labours, pas de produits en cidre et ce genre de choses, c'est l'agriculture moderne de demain. Et j'en conviens, vous avez Romy Neuay, elle fait brise-vent, elle empêche le ruissellement, elle est peut-être fertilisante grâce à ces feuilles qui tombent à terre, grâce au fait qu'on fera du bois un mal fragmenté avec mais en même temps, peut-être que cette haie a hébergé les coccinelles qui vont s'attaquer aux pucerons, peut-être d'ailleurs que ça va héberger des cirfs, des abeilles qui vont polliniser les fleurs et les plantes domestiques et puis peut-être que les mésanges bleus dans les hautes tiges vont s'attaquer aux papillons de nuit donc moins de carpocaps, pas besoin de mettre des pesticides et dans la bande enherbée peut-être que les carabes vont s'attaquer enfin vous l'avez compris, l'agriculture moderne de demain va réhabiliter une foule d'interactions entre ces espèces sauvages et ces espèces domestiques un peu comme dans la rizière mais ça va être l'agriculture moderne mais le bocage jouait déjà ça, nous n'ayons pas, le bocage était quand même un écosystème qui était productif et durable, on a eu tort de retirer les haies c'est ça le principal drame des régions qui étaient autrefois bocagères mais oui, on va devoir réhabiliter des agro-écosystèmes faisant un usage intensif de ce qui est renouvelable, gratuit, pléthorique, peu d'énergie fossile, aucun produit en cide. Ben voilà, on n'est pas sans solution. Regardez à gauche les prairies à la Pochon en Bretagne, graminée, trèfle blanc, bon dosage carbone-azote, à droite c'est le climat méditerranéen, Vais-Savoine. Regardez les lentillons sous le blé, alors souvent la légumineuse est souvent sous la graminée. Alors, vous allez me dire le chanvre, qu'est-ce qu'il vient faire là ? Alors d'abord, pour les plus jeunes d'entre vous, je vais dire pas le chanvre récréatif, s'il vous plaît. On va dans les rotations longues. Alors déjà, il y a des gens, y compris, il y aura un témoignage tout à l'heure, sur les rotations longues, la prairie temporaire pour lutter contre l'adventiste. Mais pour empêcher la prolifération d'herbes adventistes, si dans une rotation de 9 ans, vous avez une prairie temporaire de 2-3 ans avec de la luzerne, etc., qui étouffe les mauvaises herbes, c'est fauché avant que l'herbe ne rentre. On peut pratiquer du zéro labour après ça. Et si en plus, vous avez dans la rotation du chanvre pour isoler les bâtiments, vous savez que c'est quand même un excellent matériel et il n'y a pas besoin de grandes usines et il n'y a pas besoin de faire une région spécialisée chanvre en France. C'est toutes les régions. Il y a sans doute des élus parmi vous, mais vraiment localement, envisager des filières logistiques pour assurer un débouché à des cultivateurs pour qui le chanvre est une source d'humus, parce qu'il est inutile de vous dire que ça, ça séquesse du carbone, y compris dans les racines, parce que là, la fibre, elle va rester pour, évidemment, le matériel d'isolation des bâtiments. Mais pour lutter contre l'adventiste sans recours aux produits chimiques, mais oui, on peut pratiquer des agricultures de conservation régénératrice et bio. Les deux sont parfaitement compatibles, mais c'est quand même, je ne vous cache pas, compliqué techniquement. C'est des rotations longues avec des graminées, avec des légumineuses, soit en association, soit en rotation, avec éventuellement du chanvre. Et surtout, comme on fait des rotations longues, d'une année à l'autre, ce ne sont pas les mêmes cycles de culture. Donc, les prédateurs, les insectes, les champignons pathogènes, l'année d'après, ils se retrouvent avec une autre culture qui n'est pas accueillante. Ça va vous référer. L'agriculture moderne, de demain, n'éradique plus. On vit avec les ravageurs, on vit avec les agents pathogènes, on vit avec les herbes concurrentes, que j'appelais mauvaises herbes. Mais on minore la prolifération et on minore les ravages. Minorer les ravages, c'est trouver des variétés tolérantes. Vous avez des insectes piqueurs-suceurs, genre jacides, pucerons. Choisissez des variétés velues. L'insectes piqueurs-suceurs, essayez de piquer, sucer la sève. Ah, les poils, n'en empêchent. Vous avez des chenilles. Alors, choisissez des feuilles lisses, cirées. Le papillon dépose son oeuf sur la feuille, hop, ça tombe toute la terre. Pas de larves sur la feuille. Et maintenant, on connaît, attendez, on progresse quand même en agroécologie scientifique. On connaît des plantes qui tolèrent simultanément et le piqueur-suceur et la chenille. Feuilles lisses. Mais alors, comment les piqueurs-suceurs n'ont pas fait de dégâts ? Alors, ce ne sont pas toutes les plantes. Attention, on progresse et on va beaucoup progresser dans les années qui viennent. L'insecte piqueur-suceur pique un trou et pour certaines plantes, dans ce trou, il y a un gaz volatil qui s'échappe et ça attire la coquinelle qui va s'attaquer aux pucerons. Donc, tout ça, c'est des sélections paysannes. Tout ça, c'est des travaux de recherche empirique paysannes. Quand je suis en train de vous défendre d'une agroécologie scientifique avec des fondements scientifiques, je ne suis pas en train de mépriser ces femmes malgaches, un alphabète qui m'ont initié à l'agroécologie et je ne vais pas commencer à mépriser des gens qui, peut-être avec des discours ésotoriques auxquels je ne comprends rien, des dictons qui datent de je ne sais pas combien de décennies, me disent des trucs que je ne comprends rien. Mais de là, si scientifiquement je ne peux pas adhérer à leur discours, de là mépriser la pratique, de là mépriser les gens, bien sûr que non. Il y a des quantités de recherches paysannes empiriques qui ont vécu, au moins si ça a survécu des décennies, c'est que ce n'était pas handicapant. Peut-être même était-ce très performant. Et alors, je ne raconte pas, mais j'ai même écouté aujourd'hui des jeunes qui me disent est-ce qu'on ne pourrait pas aller chercher sous la forêt des litières forestières ? Alors, oui, vous avez aujourd'hui des litières forestières fermentées qui sont comme une forme d'élevage de spores et de champignons mycorhiziens après fertilisation homéopathique dans des volumes d'eau absolument considérables, mais fertiliser des sols avec des champignons mycorhiziens qui vont s'intégrer dans la racine et vont aller chercher les phosphates et les éléments minéraux dans les argiles, il y a des progrès considérables pour l'agriculture moderne de demain. Oui, on va remettre des haies, oui, on va remettre les animaux sur la paille, oui, on va refaire du fumier, oui, re, 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 on va réhabiliter aussi des savoir-faire anciens, mais néanmoins, ce n'est pas un retour en arrière, ce n'est pas la bougie, ce n'est pas l'âge de pierre, excusez-moi, c'est hyper moderne, ce n'est pas Amish. Voilà, donc, une haie, trois étages, la bande enherbée, il faut que j'aille plus vite, les bandes fleuries pour les habitateurs, l'association d'apiculture. Là, j'aime bien cette photo parce que c'est de mes anciens élèves, c'est une prairie, la vache, c'est des gerzièzes, monotraite, et évidemment, sous les pommiers, avec le rôle multiple des pommiers, les poules pondeuses aussi qui s'attaquent aux larves du Capocaps tombées à terre, je ne vous cache pas, les pommes sont bio, sans pesticides, sans larves du Capocaps. Mais cet écosystème a une incroyable complexité, il y a de l'herbe, il y a des arbres, il y a des poules, il y a des vaches, alors il n'y a pas tout au même moment, mais là, c'est des cultures annuelles sous les noyés au nord de Montpellier, donc vous voyez qu'à couverture végétale, la pleurante annuelle, c'est plutôt l'hiver, les noyés débourent un peu tard, et du coup, on découvre que le noyé, quand il est planté en même temps que la culture annuelle, développe sa racine en profondeur, racine pivotante, et ses racines traçantes, c'est en dessous de la racine du blé ou de la luzerne. Et du coup, vous avez bien un climat méditerrané, deux couches d'eau explorées, vous rallongez la durée de la photosynthèse, oui, c'est plus riche en calories que ce soit pour produire du blé, des noix ou du bois. Là, j'aime bien parce qu'on est en Camargue, évidemment, la question, c'est est-ce qu'ils savent distinguer l'herbe adventiste du brin de riz ? Ben oui, nos canards sélectionnés pour faire du magret savent distinguer une mauvaise herbe, enfin, une herbe adventiste d'un riz, le riz n'est pas appétant. Bon, le compostage paille, etc. Alors, cette photo, vous n'y voyez rien, mais c'est un tunnel, c'est du lombri compostage. De l'autre côté du tunnel, tous les jours, la mairie enfonce des déchets organiques. Alors, évidemment, il y a toujours cette histoire pour le dosage carbone-azote, il n'y a surtout pas de plastique, donc c'est du civisme qu'il faut absolument s'assurer en amont. Et on pousse, on pousse, on pousse, et là, il sort tous les jours un lombri compostage, c'est le lombri qu'on fait le travail. Alors, ce n'est pas la température d'un compostage autre, donc ça peut encore avoir quelques champignons pathogènes, en tout cas, ça ne coûte pas cher et ça peut rapporter gros. La permaculture, vous voyez que sur les mêmes buts, il y a différentes espèces et donc le ravageur de cette espèce, pour retrouver la plante de la même espèce, il a trois barrières végétales, vous l'avez compris, puis là, les rèvres de soleil qui tombent à terre, il y en a quand même assez peu. Voilà. Alors là, il faut qu'on arrête parce qu'il va y avoir un débat. Là, regardez sous l'acacia albida, sous l'acacia albida, j'ai dit ici, le mille sorgho, le rendement va être trois fois supérieur à ici. Voilà, on peut faire sous un gros forêt. C'est que même dans les pays du sud où on a faim aujourd'hui, le Niger, ces photos sont prises au Niger, on peut, les cultures associées, l'agroforesterie, 300 habitants de kilomètres carrés quand même. Tous les arbres ici sont utiles. Il y a le cocotier, là, il y a le bananier, il y a l'arbre à pain, il y a les arbres fruitiers et en dessous, je ne vous raconte pas, le ginseng, le gingembre, vous avez des variétés de riz plutôt dorés qui sont déjà presque, pas encore à maturation mais pas loin, les autres n'en sont qu'à les piézons. Ce mélange de variétés au sein du même parcelle, c'est moins de ravage des prédateurs. Enfin, on n'est pas à sa solution. Puis je vais arrêter là si vous êtes d'accord. Ce petit animal, il se réveille le jour avec le soleil, il s'endort le soir avec la tombée de la nuit, il ne désherbe pas, il fauche l'herbe pour qu'elle ne monte pas en graines, n'envahisse pas tout et c'est ce qui vous permet sans trop de pénibilité à l'énergie solaire, vous l'avez compris, sans faire de bruit, il vous fauche l'herbe pour qu'à la fois il y ait un tapis herbacé entre les rangées de vignes pour que ça ne dévale pas ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est favorable à la culture de la vigne et en même temps, il ne faut pas que ça prolifère et en même temps, vous imaginez bien qu'il fallait faucher cette herbe entre les rangées de vignes avec une fois ou une fois-ci, vous imaginez bien, il faut quand même rendre le sol le moins pénible. Donc moi, la motorisation, la mécanisation, la dronisation, la robotisation, je n'ai pas de dogme, mais il va de soi que pour l'agriculteur de demain, ce n'est pas remplacer des gens par des machines et les gens seront au chômage, c'est, est-ce qu'on peut, y compris, avec des engins mécaniques et de moins consommateurs d'énergie fossile, mettre des engins qui sont capables d'alléger la pénibilité du travail et rendre attractif ce métier d'agriculteur ? Voilà, juste pour vous dire, les alternatives techniques ne me manquent pas, mais c'est le débat qu'on pourrait avoir, j'ai été sans doute trop long, non ? Non, c'est bon. Donc, quelques questions, puis après, vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des praticiens qui vont vous raconter ça beaucoup plus concrètement que moi. Merci. Merci.